et yo tout le monde c'est france et tito aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature de façon vous commencez à avoir l'habitude sur la chaîne je crois que c'est la première vidéo que je tourne vraiment en 2022 donc je vous souhaite comme j'ai fait sur le poste de mon facebook une bonne et heureuse année modélistique et privé et professionnel voilà je vous souhaite tout le meilleur possible la santé bien évidemment c'est primordial donc voilà donc c'était mon petit message pour cette nouvelle année donc la semaine dernière donc là on est le 10 janvier j'avais passé commande pour les rouler au club du lmrc donc à limoges sauf que au dernier moment ils me disent que faut le pass sanitaire je ne suis pas encore vacciné donc impossible pour moi d'aller rouler chez eux donc les produits que j'ai commandé la baïs est principalement pour les rouler à limoges donc ça me fait un peu chier donc pour des raisons x est vraiment personnel je ne voulais pas me faire vacciner donc je sens que je vais devoir et obligatoirement malheureusement me faire vacciner donc voilà je n'étais pas forcément pour mais bon pour pratiquer pour vous faire des vidéos je suis bien oublié donc ça me fait un peu chier oui effectivement donc voilà j'ai essayé par la suite de demander au massy à un grande parce que leur piste je ne savais pas qu'elle était terminée donc elle est bien terminée leur piste indice donc je vais demander au président par par message si c'était possible de faire un autotest parce que de façon le temps que je fasse les trois doses malheureusement ça sera pas dans le bon timing donc je vais expliquer le cas donc je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure donc du coup ce colline vient de chez vartel shop comme d'habitude jamais déçu par vartel donc voilà et j'avais des des choses à commander chez lui donc on va tout déballer et je vais vous expliquer le pourquoi du comment hop donc là d'après ce que je vois il manque mais ça serait sympa si c'est un cadeau d'après ce que je vois il me manque deux articles on va vérifier tout ça ensemble alors tac tac les papiers ouais reste à livrer donc là pour le moment j'ai des PMT Q1 en jantes noires qui ne sont pas encore là donc deux à livrer bon du coup je n'ai plus rien alors on va faire par du coup je me suis pris des pneus avant en mini dart chez choum parce que du coup c'était pour du coup le LMRC donc vu qu'ils sont en piste synthétique de mémoire on m'a conseillé de prendre le mini dart j'avais déjà les arrières qui sont déjà montées sur la sur la D418 donc en jaune donc voilà là c'est deux avant en jaune mini dart j'avais déjà du coup les arrières comme je viens de vous dire donc ça c'était pour le LMRC et du coup je pourrais aussi rouler avec ça normalement à la piste d'un grand à côté de châtellerault donc voilà ça je me doutais fort que c'était pas ce qu'il me fallait donc malheureusement il va falloir que je recommande les chez Vartel donc ça c'est kit option T-Works pour la D418 sauf que je pensais qu'il allait avoir merde les ce en titane mais pour l'option pour aller avec l'option pardon fusée arrière alu donc je pense que je vais directement je vais directement commander chez T-Works mais là en tout cas voilà je pense que ça plaira au futur acheteur parce que oui techniquement donc c'est convenu avec la personne qui qui cherche une D418 la D418 est vendue donc entre guillemets je veux vraiment essayer la discipline donc du coup l'indice TT excusez moi de bégayer donc voilà j'aimerais vraiment bien tester l'indice TT pour voir si c'est une catégorie une discipline qui me plaît et que je peux vraiment entre guillemets garder sur la chaîne donc dans tous les cas en fait l'indice donc l'HB est vendu donc si la discipline me plaît je partirais sur du coup un autre modèle d'une autre marque je vous en dis pas plus et du coup si ça ne me plaît pas les fonds qui sera entre guillemets générés par cette vente là sera entre guillemets pour un autre modèle d'une autre catégorie donc voilà je veux pas vous spoiler donc ça promet quand même de belles choses donc voilà il me manque juste du coup à me faire vacciner pour pouvoir rouler librement et malheureusement voilà c'est pas trop mon avis mais bon on n'est pas sur une chaîne politique donc je vais pas parler de ça mais voilà moi qui suis pas trop pour ben voilà je vais être obligé donc Deathcass X-Ray X-T8 j'ai un bruit bizarre quand entre guillemets pas au moment de l'accélération mais quand je roule et que je freine j'ai des craquements donc je ne sais pas si c'est le diff central ou le diff avant donc je vais démonter les deux j'ai commandé au cas où pour les le diff avant donc une couronne neuve des satellites et des planétaires un pignon au cas où et du coup comment ça s'appelle les barres centrales celles-ci sont les renforcés les ultra résistance donc normalement ils sont compatibles avec donc nickel donc ça du coup je pense que c'est bien un cadeau donc merci à vous monsieur Vartel on ne se connait pas personnellement mais merci à vous même si j'ai déjà un grand tapis de souris un grand 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 merci donc plutôt sympa le petit geste de 2022 au lieu des stickers les stickers étant donné que j'en ai déjà pas mal un grand merci à vous et là du coup j'avais prévu des pneus de trugis ils sont collés ceux-là oui ou non ? oui ils sont collés donc ceux-là ce sont les rapides T du coup en green c'était pour rouler au LMRC aussi donc j'avais pris du green par rapport à la température à la météo et au conseil du frérot RC Muz il y avait Jordan Grégoire aussi dans le discord c'était après un live c'était pendant son live de montage XB4 2022 de l'après-midi celui qui a duré au moins au moins 5 heures donc ça c'est pas vraiment perdu mais euh mais voilà quoi et là du coup c'est des jantes noires en PMT donc là du coup c'est les Q5 donc je les avais pris aussi pour rouler euh non ça c'est du Q3 pardon c'est du Q3 donc hop voilà je les déballe pas vous les connaissez et dernière petite commande venant de chez R7SIM donc là il va y avoir hop pour la GT8 et je vais vous expliquer pourquoi pour la GT8 ainsi que pour la HB la HB en fait étant normalement une version Dirt donc avec un diff central euh il existe une option pour avoir la version entre guillemets plus carpet avec ceci donc c'est un sleeper donc il y a la notice de montage j'avais bien peur qu'il y en ait pas parce que sur l'option des fusées euh il y avait pas de de notice de montage euh bon c'est pas si compliqué que ça mais bon euh euh donc là du coup j'avais peur qu'il y en ait pas mais du coup il y en a une donc perfect donc sleeper pour la D418 pour rouler euh sur tout ce qui est pistes euh synthétiques donc vraiment carpet euh et si vous roulez en Dirt bah vous avez la version du coup avec euh bah de base avec le diff central et là où vous pouvez jouer avec votre viscosité euh donc là voilà commande venant de chez RC Team et euh ce que je trouve dommage encore une fois chez RC Team c'est que euh peu importe entre guillemets euh la valeur que vous achetez si vous ne demandez pas des stickers et bah vous en avez pas vous n'avez pas de petits gestes contrairement au premier euh euh un box que j'avais fait sur ma chaîne et que j'avais commandé chez euh chez eux ils mettaient toujours quelque chose sans qu'on leur demande euh donc ça c'est juste le point un petit négatif euh je commande presque plus chez eux vis-à-vis de ça donc euh voilà honnêtement bon j'avais pas commandé extrêmement euh euh j'avais pas fait d'extrême commande on va dire euh euh mais euh vu que j'étais plus jeune et que j'avais pas trop les moyens et que euh voilà c'était assez compliqué au début de ma chaîne donc euh du coup bah voilà encore si j'avais euh j'étais beaucoup euh chez eux et dépensait énormément euh voilà euh j'aurais pu ouvrir un peu euh euh bah euh voilà j'aurais pu l'ouvrir mais bon donc là ça vaut pour la gt8 euh comme je l'avais dit sur des précédentes vidéos j'avais commandé un cerveau sur aliexpress de la marque Demont euh c'était une édition spéciale qui était en noir et bleu les performances étaient juste énormes je crois qu'on était sur du 50 kg euh je vais vous dire les caractéristiques euh euh donc c'était aussi pour le côté bleu qui m'avait vraiment plu euh malheureusement je rencontre un problème euh bon ça fait plus 3 mois que j'ai commandé donc j'ai été remboursé de la commande donc euh de la pièce et du coup en fait c'est que la dernière fois où le colis a été vu c'était euh auprès de la douane française donc euh après j'ai plus de suivi sur le euh sur le suivi euh donc euh ce qui est bien dommage donc là on était sur du 50-40 kg en 0,09 secondes en bec euh 8-4 euh donc ce qui est juste euh énorme euh et euh un autre caractéristique euh tac 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 donc 0,8 pour 50 et euh 0,9 pour euh 40 euh donc en du coup brushless digital cerveau euh tout en aluminium je vous mettrai une photo ou deux euh donc euh voilà c'était plutôt un un bon cerveau euh donc en 6 volts on était à 0,11 euh en 7 volts 4 on était à 0,1 pour 60 degrés et 8,4 on était à 0,09 secondes et euh en couple on avait du 45 pour 6 volts du 48 pour 7 volts 4 du 50 pour euh du coup 8 volts 4 avec un angle maximal de 120 degrés donc euh et je le trouvais plutôt beau et plutôt sympathique en bleu donc euh voilà j'ai dû recommander un cerveau et j'ai pris un power hd euh parce que du coup il était bleu euh donc euh j'ai pris le euh tac 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 le wh tiré du 6 30 kg euh donc euh voilà je voulais rester sur du bleu et j'ai pris le meilleur en termes de performance euh donc euh voilà euh c'est pas totalement le même bleu mais euh voilà il est plutôt sympathique donc euh en plus on a un câble qui est plutôt long c'est plutôt cool donc euh je vais pouvoir monter ça sur euh sur la Genius donc là je vais pouvoir vraiment la rouler euh donc euh voilà donc finition plutôt propre on est entre 6 et 8,4 volts euh donc euh plutôt cool 30 kg ça me suffit amplement euh il y avait du 45 sinon euh il me semble bien euh tac je vais vous dire ça normalement il y avait 25 30 et euh 45 euh de mémoire euh tout que électronique cerveau fabricant pouvoir HD donc nous avions du 65 du 20 du 25 du 30 et du 40 du coup euh en terme de couple donc euh voilà il est plutôt beau c'est pas le même bleu que j'ai mis en terme de finition ça se rapproche du bleu euh des pièces alu euh de la Genius d'origine donc euh du moment que ça reste dans le bleu euh et dans le thème moi ça me va donc voilà c'était tout euh pour cette vidéo de toute façon je vous ferai un petit une petite vidéo euh euh du montage du sleeper et de l'installation euh pour le sleeper de la D418 donc euh voilà c'était tout pour cette vidéo euh n'hésitez pas à la commenter à la liker et à la partager si elle vous a plu n'hésitez pas à vérifier si vous êtes abonné euh à la chaîne euh ça ferait super plaisir on est presque à 300 abonnés ça me touche énormément ça monte petit à petit c'est vrai que euh je peux pas avoir entre guillemets je mérite pas plus avec le nombre de vidéos que euh que je sors etc euh euh à comparer avec euh Mumuze euh BRZ ou Tony IRC ou toute euh ou toute autre euh personne pardon qui sortent beaucoup plus de vidéos que ce soit euh montage unbox ou même test euh donc je n'ai pas encore le même public je n'ai pas fait vraiment beaucoup de tests je n'ai fait que euh le extrait malheureusement sur ma chaîne donc euh voilà j'espère que ça va changer pour cette année là et que euh il va y en avoir beaucoup et puis voilà n'hésitez pas à activer la cloche aussi pour être tenu euh au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement aussi je l'espère aussi donc voilà voilà c'était Franchise City 2 Tchuss tout le monde bon on 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 Sous-titrage ST' 501